Bonjour à tous, il y a quelque temps j'avais fait une vidéo sur la découverte et la programmation de la TI-57. Je vous propose dans cette seconde partie d'aller un peu plus loin avec cette machine. Commençons par quelques généralités. Cette machine a été mise en vente à partir de 1977. Il y a 8 mémoires de 0 jusqu'à 7, 50 pas de programme et ses valeurs sont fixes. Contrairement aux machines qui suivront, comme la TI-57 LCD, où l'on pourra partitionner le nombre de mémoires ou le nombre de pas de programme. Donc plus vous aurez de mémoire, moins vous aurez de pas de programme et inversement. On aura la même chose sur la TI-57 2 où on retrouve cette touche. Deux niveaux de sous-programme, on verra un exemple tout à l'heure. Les tests, un prix entre 200 et 300 francs, la commande DSZ qui va permettre de décrémenter et de faire un saut si la valeur est zéro, ou inverse DSZ qui va permettre d'incrémenter et de faire un saut si c'est zéro. Les touches insérées et effacées pour modifier un programme. Les labels sont uniquement numériques, donc de zéro jusqu'à neuf. Alors que sur les TI-58 et TI-59, on avait la possibilité de créer des labels à partir de lettres. Donc A à E ou A' jusqu'à E'. Ce qui bien entendu est plus facile pour lancer un programme, il suffit d'appuyer sur la lettre pour que le programme se lance à partir du bon label. Voici la version américaine de la TI-57 de chez Radio Shack sous la référence EC-4000. L'ensemble était livré avec un guide de 239 pages. Je vous mets un lien sous la vidéo vers son contenu. Voici une des pages qui nous donne le code des touches sur le clavier. Par exemple, la touche logarithme de X a comme code 13. Tout simplement, on est à la première ligne et à la troisième colonne. Alors voici une publicité qui présente la TI-57, la TI-30, qui est simplement une calculatrice scientifique et non programmable. Et tout comme la TI-57, on aura plus tard la même version en LCD, avec une mémoire constante. Dans les publicités, on parle toujours de la TI-57 comme une calculatrice d'initiation à la programmation. Donc sur cette publicité, on voit qu'elle était même livrée dans un coffret d'initiation à l'informatique. On avait la calculatrice, deux cassettes de présentation, un livre de cours et un livre d'exercice. Pour connaître la date de fabrication de votre machine, vous regardez les quatre chiffres qu'il y a au dos. Les deux premiers correspondent à la semaine de fabrication et les deux derniers à l'année de production. Donc celle-ci a été fabriquée la onzième semaine de l'année 1980. Concernant le problème de la TI-57, à savoir qu'elle n'a pas de mémoire continue, on peut trouver plusieurs astuces. Une première est de constater qu'en restant appuyé sur la touche RS, l'écran s'éteint. Donc on peut imaginer qu'avec un petit bout de gomme et un gros élastique, on bloque cette touche pour ne plus avoir d'affichage et donc conserver la batterie plus longtemps. Autre solution que vous pourrez retrouver dans l'ordinateur individuel de septembre 1980, c'est un montage électronique qui va permettre de conserver des programmes, on nous dit jusqu'à environ 800 pas, à l'extérieur de la machine. Et inversement, à partir de cet appareil, de remettre le contenu sur la calculatrice. Comme précisé en haut, la réalisation du montage décrit dans cet article risque d'effrayer certains de nos lecteurs. Dans la revue L'ordinateur de poche numéro 6, vous pourrez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'une TI-57. En particulier, ça permet de voir que pour gérer les 40 touches du clavier, il suffit de 13 fils, 8 en rangée, 5 en colonne. Par exemple, en appuyant sur la touche STO, ça va activer la rangée 3 et la colonne 2. On a également dans cet article un zoom sur l'afficheur, où on constate que les nombres sont à l'origine tout petits. Et c'est par des loupes qui sont intégrées directement dans le plastique que l'on aura un affichage plus gros. La dernière partie concerne l'alimentation, où on voit qu'il y a deux accus de 1,2V et un circuit électronique. Vous pouvez également brancher directement du 9V sur cet embout. Faites attention à la polarité plus et moins. Sur cette machine-là, le plus, c'est le fil noir, et le moins, le fil rouge. Commençons par ce petit programme de jeu très rapide à taper, mais qui va nous montrer comment aller directement à un pas, donc ici le numéro 36, pour rentrer un programme. Lorsque j'allume la machine et que j'appuie sur Learn, je suis forcément au pas zéro. Soit je fais SST 35 fois pour arriver au pas 36, ou go to seconde et je tape 36. Remarquez qu'ils ont écrit 26, c'est donc une erreur. Je fais Learn et je suis bien au pas 36. Donc le programme, c'était simplement de taper 9.8.7.6.5.4.3.2. EE pour exposant. 1.0. Effacer l'écran et retourner au pas zéro. Donc la machine sort toute seule du mode programme, puisqu'on est arrivé au pas 50. Donc je vais faire RST et le jeu consiste à appuyer sur RS et à nouveau sur RS avant que tous les chiffres n'apparaissent à l'écran. Donc si on essaie, RS, voilà, donc là vous voyez que j'ai loupé. Donc je recommence, RS, voilà, et là j'ai réussi à arrêter jusqu'au 5, donc je gagne 5 points. Si j'arrive à m'arrêter à 9, je gagne 9 points. Alors deuxième programme que l'on va analyser avant de passer à des choses plus techniques, c'est celui-ci trouvé dans une publicité de Texas Instruments au moment de la sortie de cette machine. Donc là on a la version allemande, mais cette même bande dessinée existe dans différentes langues. Donc il s'agit de trouver le jour de la semaine d'une date donnée. Donc pour l'exemple, c'est le 20 juillet 1963. Sachant que dimanche c'est 0, lundi c'est 1, jusqu'à samedi qui va être 6, et que les mois commencent en mars. Donc 1 pour mars, 2 pour avril, jusqu'à 12 pour février. Ensuite on a le programme, et je vous ai retrouvé donc sur internet, cette formule, où on nous dit qu'elle est pratique lorsqu'on veut faire de la programmation sur ordinateur. Alors c'est exactement cette formule qui a été transposée pour la TI 57. Donc 5 correspond au code du mois de juillet, donc là on a le mois, 20 le jour dans le mois, qui est appelé K dans la formule, lui sera en mémoire 2, le siècle en mémoire 3, et l'année en mémoire 4. Donc si on commence à lire le programme, on rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 2, c'est-à-dire le jour, plus, entre parenthèses, 2,6 fois le contenu de la mémoire 1. Donc 2,6 fois le mois. Donc on a tout le début, K et 2,6 fois le mois. Moins 0,2, parenthèse. Int pour avoir la partie entière, donc il correspond à Flore. Donc on a toute cette partie-là. Ensuite, plus RCL4, qui est donc l'année, divisé par 4, plus l'année. Donc il y a des parenthèses autour de tout ça, ce qui permet de prendre la partie entière. Donc là on a bien l'année, plus l'année divisé par 4, et on prend la partie entière. plus le siècle divisé par 4, donc siècle divisé par 4, moins, ce qui permet d'avoir le siècle divisé par 4, et partie entière. 2 fois le siècle, donc la fin de la formule qui est là. Et on rentre maintenant dans une boucle. Plus précisément, on regarde quel est le résultat de tout ce calcul, et est-ce que cette valeur, qui correspond au registre X, c'est-à-dire à l'affichage, est supérieure ou égale à T. Donc lorsque l'on fait des comparaisons, c'est toujours par rapport au registre T. Donc au registre T, on y accède en appuyant sur la touche XT. Donc lorsque vous allumez la machine, T est égal à 0. Donc si la valeur obtenue est supérieure ou égale à 0, allez à l'étiquette 1, c'est-à-dire un peu plus loin. Sinon, donc si le test est faux, il va sauter cette instruction, ajouter 7, et retourner au label 0. Donc on aura à nouveau égal. Donc ça signifie que si le nombre que l'on a obtenu est négatif, on va ajouter 7 tant que ce nombre est négatif. Et une fois que le nombre sera positif ou nul, on arrive au label 1 et on va calculer le modulo 7, c'est-à-dire quel est le reste de la division de ce nombre par 7. Donc on prend le nombre qui est à l'affichage, on le divise par 7, on prend sa partie fractionnaire, qui s'écrit inverse seconde int, et cette partie fractionnaire, on la multiplie par 7. Alors on verra tout à l'heure que prendre la partie entière au dernier moment peut être parfois un peu dangereux. Alors la TI57 n'est pas très rapide, en partie parce qu'elle affiche systématiquement tous les calculs. Par exemple, si je fais plus 1, égale et recommencez, donc RST et je lance, on voit les différents nombres apparaître au fur et à mesure. Alors que si j'écris le même programme sur une TI58 ou une TI59, plus 1 égale RST, on voit apparaître un C, mais pas les résultats des calculs. Donc en faisant un petit test, j'ai pu constater que la TI58 était deux fois plus rapide que la TI57. Lorsque la calculatrice fonctionne sur sa batterie et que vous approchez une petite radio ou un talkie-walkie, vous pourrez entendre un son qui ressemble à une petite musique. Malheureusement, les batteries étant mortes sur toutes mes machines, je ne peux pas faire l'expérience. Alors pour voir comment fonctionnent les sous-programmes, je vous propose ce petit exemple. on veut faire un tableau de valeur de 4 fois x plus 1 lorsque x est entre 3 et 8 avec un pas de 0,5. Donc x vaut 3, 3,5, 4, etc. jusqu'à 8. Pour le fonctionnement, on voudrait pouvoir taper 3, 8, 0,5 et ensuite qu'il nous affiche automatiquement les valeurs. Pour ça, on va utiliser différentes mémoires. On va mettre la valeur minimale dans la mémoire 0, le max dans la mémoire 7. Donc la mémoire 7 correspond au registre T et le pas dans la mémoire 1. Notre programme principal qui va commencer au pas 5 avec le label 0 va afficher la valeur de x avec une petite pause, exécuter un sous-programme qui va calculer 4x plus 1. Une fois qu'il l'aura fait, la machine va continuer au pas 9 faire une pause un peu plus longue. Donc on écrit deux fois pause et on va passer au x suivant. Pour ça, on va lancer un autre sous-programme qui va être au label 1. Si ce nouveau x est strictement plus petit que T, retournez au label 0. Donc ça veut dire afficher à nouveau x, calculer la nouvelle valeur et augmenter le x. Sinon, allez au label 7. Sachant que l'on n'aura pas de label 7 dans notre programme, la machine va clignoter. Donc ça, c'était une astuce pour arrêter un programme en ayant un affichage clignotant. Alors commençons par le sous-programme au label 1. Donc label 1, c'est de récupérer le pas, de l'ajouter à la mémoire 0. Donc sur les versions qui suivront la TI57, on aura Sto+, et le numéro de la mémoire. Donc Sto plus 0 s'écrivait Somme 0 sur la TI57. On rappelle ce qu'il y a dans x et on a la fin de notre sous-programme qui lui dit de retourner au pas suivant du programme principal. Et pour le sous-programme au label 2, on rappelle ce qu'il y a dans x, on multiplie par 4 plus 1, égal, et le sous-programme est terminé. Donc j'ai entré le programme dans la machine, j'appuie sur RST, je tape la valeur de départ, RS, la valeur maximale, 8, et le pas, 0,5. Donc je vois 3, c'est la valeur de x, et 4 fois 3 plus 1, ça fait bien 13, ensuite 3,5, la valeur correspondante, 4, qui va donc donner 17, etc. Alors voyons comment certains ont réussi à faire des choses étonnantes, comme par exemple afficher les lettres entre A et F sur l'écran de la machine. Cette astuce sera en particulier utilisée dans un programme de jeu que vous pouvez retrouver dans la revue Jeux et Stratégies. Bien entendu, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Alors essayons d'obtenir à l'affichage le mot Décode. Pour ça, on va taper le programme suivant, donc je fais RST Learn, qui commence par seconde x, donc qui permet normalement d'échanger le contenu de l'affichage avec une des mémoires. Donc la machine attend une valeur entre 0 et 7, et nous, on va passer au pas suivant. Ensuite, seconde, label 1, 0, RS. Alors ensuite, pourquoi j'ai mis 56, 40, 56 ? C'est parce que pour obtenir le A, il faudra utiliser 2, le B, 3, jusqu'au 7 pour un F. Donc là, j'aurai le D, le E, le C, le O, c'est tout simplement un 0, le D et le E, donc le mot décode. Donc je tape 5, 6, 4, 0, 5, 6, RST. Je sors de là. Alors maintenant, on va répéter plusieurs fois une manip similaire qui va être de sortir du mode Learn RST, RS, RS. Donc on va noter cette manipulation par ce petit carré. Donc je le fais une première fois. RST, RS, RS. Je retourne dans Learn. Donc là, je suis ici au pas où il y a le 5 et je vais faire inverse seconde 5. Je sors du programme. Je refais RST, RS, RS. J'appuie sur SST et je vois apparaître un D. Je retourne dans mon programme. Vous voyez que les chiffres qu'on a mis, c'est simplement pour se rappeler qu'il s'agit maintenant d'un 6. Donc je fais inverse seconde 6. Je sors. Je refais RST, RS, RS, SST, SST, j'ai le D, j'ai le E, Learn. Et on continue avec les autres lettres. Et finalement, on obtient bien le mot DECODE. Alors, vous avez également la possibilité de bloquer votre machine. Par exemple, en faisant 10 multiplié par 10 puissance moins 99 fois 0 égal. Et là, la machine est bloquée. Vous ne pouvez plus rien faire à part l'éteindre. Un mot rapide sur les nombres aléatoires. Donc il n'y a pas de touche random sur ces machines. Alors voici un programme assez amusant qui permet de lancer 2D. Ils ont tout simplement mis tous les cas possibles en utilisant les exposants, c'est-à-dire les deux derniers emplacements qui sont à droite. Donc en tapant tous ces nombres et en faisant RST, ils vont défiler à toute vitesse et quand vous appuierez sur RS pour arrêter le programme, vous aurez donc deux valeurs qui correspondront à vos 2D. Je viens de rentrer le programme, je le lance et voyez défiler à toute vitesse les combinaisons de chiffres. et lorsque j'arrête, j'obtiens mes deux valeurs pour les D. Alors une autre technique est d'utiliser ce que l'on appelle un nombre source ou une graine qui est donc un nombre entre 0 et 1 que l'on va stocker dans une certaine mémoire. Par exemple, la mémoire 0. Ensuite, on a un sous-programme qui va remplacer cette graine par un nombre pseudo-aléatoire suivant. Alors voici une des formules qu'on trouve assez souvent dans les jeux c'est de prendre la valeur qu'il y a actuellement dans la mémoire 0 de rajouter pi égal de mettre le tout à la puissance 5 et de récupérer la partie fractionnaire. Et finalement, on écrase l'ancien nombre et on le remplace par ce nouveau. Pour avoir un lancé de D, il suffit de prendre ce nombre de le multiplier par 6 la partie entière plus 1. Autre solution plus courte et valable pour des jeux, c'est de prendre la graine, de la multiplier par 67, la partie fractionnaire et on écrase l'ancien nombre. Vous verrez souvent dans les programmes des inverses secondes logs qui permettent d'obtenir les puissances de 10. Donc imaginez que dans la mémoire 2 il y ait 3. Si vous faites 3 inverse seconde log vous obtenez 1000. Donc ça permet d'économiser des pas de programme. Alors voyons maintenant quelque chose qui paraît assez étrange sur la TI57. C'est si vous lui demandez par exemple 7 divisé par 3 égal. Ensuite, vous récupérez la partie fractionnaire. Donc inverse seconde int. donc 0,33. Vous multipliez ce résultat par 3 égal et on obtient 1. Jusque là, rien d'anormal. Mais si vous demandez la partie entière, il vous répond 0. Donc partie entière de 1, ça fait 1, ça ne fait pas 0. Alors pour mieux comprendre, si on fait 2 puissance 2 égale, on voit que la machine est assez lente à calculer 2 puissance 2. elle nous répond 4. Mais si je lui demande quelle est la partie fractionnaire de 4, inverse seconde int, il me dit 5,1 10 puissance moins 9. Donc ce sont ces décimales que l'on ne voit pas à l'affichage qui font que la machine s'est trompée en cherchant la partie entière. Si par contre, je fais 2 puissance 2 égale et que j'utilise la touche EE égale et que j'enchaîne avec inverse EE pour l'enlever et qu'à nouveau je demande la partie fractionnaire, cette fois-ci, il me répond bien 0. Donc la combinaison EE inverse EE permet de supprimer les décimales qui ne sont pas à l'affichage. Alors on peut retrouver cette astuce par exemple dans ce jeu tiré de la revue Jeux et Stratégie où on avait un nombre on l'a divisé par 3 ensuite on a pris sa partie fractionnaire que l'on a multipliée par 3 donc ça c'est simplement pour avoir le reste de la division de ce nombre par 3 et comme ensuite on veut comparer ce nombre avec ce qu'il y a dans la mémoire T et bien on va imposer d'enlever les décimales supplémentaires Alors pour mieux comprendre je vous propose ce petit programme qui calcule 2 puissance 2 donc a priori 4 on le met dans la mémoire T et on va comparer ce qu'il y a dans T avec 4 donc si 4 est égal à 2 puissance 2 on devrait voir 4 à l'affichage sinon 0 donc j'ai rentré le programme 2 puissance 2 égal je le mets dans le registre T 4 je fais la comparaison je m'arrête si les deux sont identiques sinon on efface l'écran et on arrête je lance le programme et il me répond 0 ce qui signifie que 4 pour lui n'est pas égal à 2 puissance 2 si maintenant je me mets après le égal donc au pas numéro 4 et que j'insère deux pas donc je fais deux fois inc en rajoutant ee suivi de inverse ee donc je vérifie j'ai le égal ee inverse ee et il enchaîne avec mettre dans le registre T donc rst rs cette fois-ci il me répond 4 c'est-à-dire que les deux nombres sont identiques alors voici une autre astuce peut-être moins connue trouvée également dans la revue l'ordinateur de poche et qui permet de gagner trois pas de programme c'est lorsque l'on veut faire la division d'une mémoire par une autre par exemple rcl1 divisé par rcl0 égal et bien on peut remplacer toute cette combinaison par un seul pas qui correspond à la moyenne en effet lorsque vous mettez un nombre par exemple 5 seconde sigma plus il vous dit que vous avez rentré une donnée et vous allez retrouver dans la mémoire 0 le 1 et dans la mémoire 1 le 5 si je rajoute une autre donnée donc seconde sigma il me dit qu'il y a deux données dans la mémoire 1 j'ai la somme et dans la mémoire 0 j'ai le nombre total de données si maintenant je demande la moyenne c'est bien le 13 divisé par 2 donc inversement si je mets par exemple 20 dans la mémoire 1 5 dans la mémoire 0 donc je lui fais croire qu'il y a 5 données et que la somme fait 20 en calculant la moyenne il me répond 4 alors voici un petit programme que j'ai inventé et qui permet de factoriser un entier donc on va rentrer un nombre le mettre dans la mémoire 1 on va essayer de diviser par 2 donc je mets 2 dans la mémoire 0 on a notre boucle principale et on va calculer la moyenne c'est-à-dire le nombre du départ divisé par 2 je mets le résultat dans le registre T donc la mémoire 7 je regarde la partie entière et je compare les deux si je n'obtiens pas la même chose donc si x est différent de T on va aller au label 2 qui est ici sinon eh bien on va afficher ce qu'il y a dans la mémoire 0 donc si c'est divisible par 2 il va afficher 2 on fait l'inverse du produit avec la mémoire 1 donc ça veut dire sto divisé 1 donc on n'aura plus 126 dans la mémoire 1 mais 63 et on recommence avec la même valeur en effet le nombre pourrait être à nouveau divisible par 2 donc il va faire rcl1 divisé par rcl0 il regarde si ça tombe juste et lorsque ça ne tombe pas juste on récupère la valeur du nombre de départs que l'on met dans le registre T pour la comparer avec 1 est-ce que les deux sont égaux ? si c'est 1 ça veut dire que le programme est terminé on a fait les divisions jusqu'à temps d'arriver à 1 mais si ce n'est pas le cas ça veut dire qu'il faut maintenant tester avec autre chose que 2 et passer au suivant donc tester avec 3 donc au passage puisqu'on avait le 1 à l'affichage on le rajoute dans la mémoire 0 alors j'ai rentré le programme je tape 126 RST RS il m'affiche 2 ce qui veut dire que 126 s'écrit 2 fois il s'arrête ensuite sur 3 donc 2 fois 3 à nouveau sur 3 ensuite sur 7 et on a 1 donc le programme est terminé donc 126 s'écrit 2 fois 3 au carré fois 7 voilà pour ces quelques astuces sur la TI57 et je vous dis à bientôt 1 2 1 2 2 2 2 3